Salut à tous, aujourd'hui début d'une nouvelle série de vidéos qui vont concerner les candidats à la présidentielle. J'ai envie de passer au crible leur programme politique et particulièrement un point qui me tient à cœur, c'est la question climatique et la question énergétique. Pour cela, la grille de lecture est la suivante. Est-ce que ces candidats traitent de nos émissions de CO2, de comment est-ce qu'on peut les réduire ? Est-ce que ces candidats traitent de notre dépendance au pétrole, au gaz, de comment est-ce qu'on peut les réduire ? Est-ce que dans leur programme politique, on entend les termes de sobriété, d'efficacité, d'adaptabilité ? Voilà, tous ces termes-là qui reviennent à chaque fois quand on parle de problématiques énergétiques, de solutions sur les questions climatiques. L'objectif, c'est de voir s'ils sont pertinents ou pas sur ces questions. Je vais essayer de mettre de côté mes propres convictions politiques le plus possible, pour essayer d'avoir un regard le plus objectif possible sur ces questions-là, quel que soit le candidat. C'est l'objectif que je me suis donné. L'ordre de passage des candidats est déterminé par leur ordre alphabétique, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on commence avec la candidate qui représente le parti La France. Non. Aujourd'hui, on commence avec la candidate qui représente le parti Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud. Et on va regarder ce qu'il y a dans son programme, en tout cas ce qui est disponible pour tous. Et voilà, c'est parti. Nous voici sur le site de Nathalie Arthaud. Nathalie-Arthaud.info, qui est le site officiel de Nathalie Arthaud. Et donc, vous vous retrouvez ici. Le lien de ce site, bien sûr, est dans la description. Vous avez bien sûr plein d'autres thématiques qui sont abordées. Et moi, je vous l'ai dit, je me fous de tout le reste. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la question de l'écologie et du climat. C'est parfait. C'est exactement ça que j'ai envie d'étudier précisément sur son programme. Alors, on y va. Par honnêteté intellectuelle, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà lu et vu le contenu qui va être présenté. Je ne serai donc que je ne vais pas vous jouer la surprise en mode « Maï, il n'y a que ça et tout ». Non, on ne va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose. Et vous allez le voir par vous-même. Donc, c'est fait sous forme d'une vidéo qui est ici présente. Et vous pouvez déjà le voir. Alors, ça veut bien se charger. Merci. Vous le voyez, je vous le montre ici. La vidéo fait 1 minute 45 pour traiter de la question de l'écologie et du climat, ce qui n'est pas beaucoup, on ne va pas se mentir. Et elle est accompagnée d'un texte ici présent. Donc, c'est pareil, ce n'est pas non plus incroyable. D'ailleurs, ce texte, je vais vous l'agrandir pour que vous le voyez mieux. Ok, alors, on démarre. À chaque campagne électorale, les candidats discours sur l'écologie promettent des mesures pour protéger l'environnement, lutter contre la crise climatique. Mais il en va du climat comme du chômage et de la crise économique. Une fois au pouvoir, ces politiciens sont bien incapables d'empêcher les catastrophes annoncées. Car ce sont les grands groupes capitalistes qui détiennent les manettes de l'économie. qui décident de l'organisation, de la production, de l'énergie, des transports. Tant qu'on accepte leur mainmise sur l'économie, les discours sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur la sauvegarde de la mer, où les énergies renouvelables resteront lettres mortes. Alors, dans ta gueule, le capitalisme. Alors ici, moi, ce que je veux, c'est... Je le répète encore une fois. Ce que j'attends, c'est comment on organise une transition écologique, comment est-ce qu'on essaie de se détacher de notre asservissement au pétrole et au gaz, principalement. Comment on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui alimentent le changement climatique et toutes les catastrophes liées à tout ça ? Ici, on nous décrit que le problème, c'est le capitalisme et qu'on va d'abord s'attaquer au capitalisme et après, on verra pour la suite. Donc, pour que les capitalistes acceptent de se préoccuper de l'écologie, il faut que cela leur rapporte. L'écologie fait maintenant partie de la stratégie publicitaire. C'est à qui sera le plus vert, le plus soucieux de développement durable. Pour d'autres, l'écologie a été l'occasion de trouver de nouveaux marchés. Les politiques écologiques des gouvernements se réduisent en définitive à créer des taxes qui pèsent sur le budget des plus pauvres et à distribuer des subventions et des aides aux entreprises au nom de la transition énergétique, comme ils le font au nom de la compétitivité ou de l'emploi. Donc, encore une fois, on remet un taquet au capitaliste. Je ne suis pas en train de défendre le capitalisme, loin de là. Il y a mille et un défauts et elle a raison de dénoncer le fait que des entreprises privées font tout ce qui est en leur pouvoir pour dire « Wouhou, surtout ne touchez pas notre activité ». Elle a complètement raison de le dénoncer. Mais pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'elle se sert de l'argument climatique et transition écologique pour mettre des taquets au capitalisme plutôt que d'essayer de nous dire « Bon, on peut quand même faire deux, trois trucs de notre côté avant de dégamer le capitalisme. Il n'y a rien qui est exposé et qui est détaillé. » Donc là, pour l'instant, c'est d'abord on fume le capitalisme, encore une fois, et après on verra ce qu'on peut faire. Dernier paragraphe sur toutes les questions écologiques. Une politique concertée et planifiée à l'échelle de la planète est nécessaire. Or, le propre du capitalisme est que rien n'est organisé, concerté, anticipé et planifié à l'échelle de la société. C'est le règne de la concurrence de l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Seules les lois du marché et la recherche du profit inspirent les décisions des capitalistes. Les problèmes écologiques l'illustrent. « Il est urgent d'enlever au groupe privé la direction de l'industrie, des transports et d'organiser l'économie de façon rationnelle, planifiée pour répondre aux besoins du plus grand nombre, tout en préservant l'environnement. » Ce qui me dérange un peu plus sur ce document, c'est qu'elle dit que toutes les questions écologiques nécessitent une politique planifiée à l'échelle de la planète. Ça, c'est quand même relativement faux. On peut comprendre assez facilement, assez intuitivement, que même à l'échelle locale, on peut déjà faire des choses, qu'on soit dans un système capitaliste ou pas. Et il y a des choses qui se font à l'échelle individuelle également, qu'on soit dans un système capitaliste ou pas. On peut prendre par exemple, un exemple qui me traverse l'esprit, c'est au niveau de l'agriculture. Le fait de limiter le labour sur les terres agricoles, on sait que ça participe à diminuer l'émission de gaz à effet de serre lié à l'agriculture. Et ça, qu'on soit dans un système capitaliste, socialiste, communiste ou alter-mondialiste, on s'en fout, on peut le concevoir. Donc ici, je trouve, c'est vraiment ma vision, c'est ma grille de lecture, c'est mon truc, vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout, c'est tout l'intérêt de ce type de vidéos. Mais là, la question écologique, climatique, énergétique, elle est catapultée en mode, allez, j'ai autre chose à faire. Et c'est peut-être une stratégie très pertinente de la part d'un petit candidat, même si je n'aime pas trop ce terme-là, mais l'effet, la teste. Nathalie Arthaud, elle n'a peut-être pas le luxe de se pencher ardemment sur plein de thématiques. Elle a un message propre à faire passer, elle a une fenêtre de tir, on sait qu'elle doit savoir, ça doit être une stratégie de lutte ouvrière, de se dire, on a une arme, un message à faire passer, défoncer le système capitaliste, on se concentre là-dessus, on ne parle que de ça, et tout le reste autour, c'est de l'enrobage. De toute façon, on est un petit parti, on sera très peu écouté, on sera moins invité que les autres. D'ailleurs, le prouve, l'émission sur TF1 qui a invité 8 des 12 candidats, et Nathalie Arthaud ne faisait pas partie de ces 8 candidats. La même chose, il y a eu le débat du siècle sur Twitch, où elle n'était pas non plus invitée, il n'y a eu que 5 ou 6 candidats qui ont été invités sous les 12, peu importe les raisons, elle ne fait pas partie des candidats qui sont invités à débattre et à exprimer leur position sur tous les sujets. Donc, compliqué aussi de reprocher à ces petits candidats qui, de toute façon, sont écartés du débat public d'être exhaustifs sur tous les sujets puisque, de toute façon, ils n'ont pas le temps de s'exprimer sur tous les sujets. Donc, on termine avec la vidéo de Nathalie Arthaud qui va finalement faire un peu la synthèse de tout ce que j'ai pu lire sur le texte en dessous. Allez, on l'écoute. C'est parti. J'arrêterai certainement la vidéo à certains moments pour réagir. C'est parti. Ah, attendez. J'entends rien. J'entends rien, j'entends rien. Allez, hop. Let's go. Inondation, recul de la biodiversité, fonte des glaciers, montée des mers, pique de chaleur, tout le monde le sait et tout le monde le dit, nous courons à la catastrophe écologique. Eh bien, tous ceux qui sont convaincus que l'heure de la mobilisation climatique a sonné doivent remettre en cause l'organisation capitaliste de la société sous peine de demeurer impuissante. On retrouve l'attaque capitalistique. Elle fait un bilan de l'écologie assez classique, assez superficielle en quelque sorte. Elle parle de toutes les catastrophes qui arrivent, inondations, sécheresses, incendies, etc. On ne parle pas des causes, émissions de gaz à effet de serre, etc. Pas le temps, pas le temps, pas le temps de parler de tout ça. Il arrive à certains écologistes d'expliquer qu'il faut revoir tout le système. Alors, c'est même plus que ça. Tous les mouvements écologistes sérieux sur la question prônent des changements drastiques dans le système de nos sociétés. On appuie très fortement sur la sobriété, on continue l'efficacité, on parle maintenant d'adaptabilité. Tout ça, ce sont des changements drastiques. Sortir du pétrole, du gaz et du charbon au système planétaire, c'est un changement monstrueux, drastique de tout le système. Donc, certains écologistes qui expliquent qu'il faut revoir tout le système, la réalité, c'est que quand on est sérieux sur la question de la transition énergétique et sur les questions du climat, on est pour mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, clairement. Mais ce système, il a un nom, le capitalisme. Il a une logique, celle d'exploiter les hommes et les ressources naturelles jusqu'à les détruire. Et puis, il est fondé sur la propriété privée des moyens de production, la concurrence, le marché. Et il est dirigé par une classe sociale qui décide seule et qui ne voit pas plus loin que le bout de son portefeuille. Rien dans ce système n'est fait pour penser et organiser collectivement et rationnellement les moyens de production. Rien n'est anticipé, coordonné pour économiser les ressources à l'église collective. Elle a raison sur un point, il faut faire apparaître à un moment donné un plan. Un plan de qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans, qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que c'est des plans de restructuration de la société qui sont à mener, à poser sur la table et ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer en mode j'ai 5 ans, je suis président pendant 5 ans. Tac, les gars, tranquille, je m'occupe de tout. Ça va être forcément lent et donc, pour savoir où est-ce qu'on va et pour être suivi par des gens qui peuvent investir, financer, tout ça, il faut que les gens sachent où est-ce qu'ils vont. Donc effectivement, là-dessus, elle a raison, il faut un plan pour s'organiser et mettre les moyens là qu'il le faut. Donc, on est confronté à un gâchis immense dans le transport, dans la distribution, dans la production. Et puis, de toute façon, le système capitaliste ne fonctionne pas pour satisfaire les besoins vitaux de la population et pour accumuler des profits. Et il y en a plus à faire en vendant des yodes, des nuitées dans un hôtel de luxe ou même des armes qu'en nourrissant les plus pauvres. Alors là encore, elle soulève un point effectivement tristement réel. Aujourd'hui, sur par exemple la vente de céréales, il est malheureusement plus rentable pour une certaine partie des céréaliers de vendre leur production à des éleveurs pour nourrir des animaux d'élevage que de le vendre à des pays pauvres qui n'ont pas les moyens de l'acheter ou pas les moyens de l'acheter à tel prix. Et effectivement, là-dessus, elle a raison. Il y a un très gros problème de répartition et malheureusement, on préfère parfois, on va dire tout le temps parce que je vais me faire taper dessus, mais parfois, on préfère nourrir des bêtes d'élevage, des animaux d'élevage plutôt que des hommes pour des raisons financières. Ça, elle a parfaitement raison. Alors, parler de transition écologique ou de planification, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas la volonté de supprimer la propriété privée des moyens de production et d'en finir donc avec la chasse gardée de la classe capitaliste sur le système productif, tout ça, c'est une escroquerie. Et voici la fin du discours de Nathalie Arthaud. Alors, je vais me remettre en grand. Très compliqué, j'ai pas les armes intellectuelles pour valider à quel point la propriété privée est restrictive dans la mise en place de mesures qui permettraient de nous faire avancer sur la question de la gestion climatique. de prime abord, j'ai pas la sensation qu'on puisse rien faire même avec de la propriété privée. Je suis pas sûr. Et je suis assez partagé sur la possibilité réelle de supprimer la propriété privée rapidement en France pour agir après sur la question climatique. j'ai peur que les conditions nécessaires pour qu'elle imagine un monde qui commence à transition écologique soient des conditions qui ne soient jamais remplies. Éliminer la propriété privée, à mon avis, de personnes absolument pas expertes sur la question du capitalisme, de la propriété privée, de ses impacts sur la société, je connais pas grand chose, il faut bien l'avouer, ça me paraît extrêmement compliqué qu'elle réunisse ces conditions. J'ai mis un doute raisonnable, à mon avis. En conclusion, j'ai envie de vous dire que c'est un rendez-vous raté entre Nathalie Artaud et moi-même. C'est-à-dire que ses préoccupations, son combat, sa lutte, c'est pas le climat, c'est pas le système énergétique français. Elle a d'autres préoccupations qui sont les luttes ouvrières. Historiquement, c'est pour ça que ce parti existe. On le voit dans le document qu'elle a présenté ici. À chaque fois, c'est tourné de manière à ramener vers une critique du capitalisme, ramener vers une critique de la propriété privée, vers l'inaction de toutes ces personnes-là, de toutes ces institutions. Il faut tout changer et à partir de là, on pourra travailler. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Nathalie Artaud. Vraisemblablement, il n'y a pas grand-chose sur la question climatique énergétique. à demain pour le prochain candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada